Gilles, Elisabeth, Margot, Igor. Je suis contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je suis pour le maintien et le développement de l'existant, parce qu'il peut se développer, il n'est pas surchargé, il y a largement de quoi faire sur place, on peut réactiver la ligne de chemin de fer qui existe à proximité, il faut juste réactiver les choses, les remettre en état peut-être, mais enfin bon, tout existe sur place, et il n'y a pas de problème d'aller saccager notre bobocage du Nord de l'Altantique. 150 vélos à partir du Zénith, on a rejoint le convoi vélo de Notre-Dame, et eux, ils étaient plein, 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 et ça faisait beaucoup de bruit, c'était génial. La force du nombre aura un effet, on peut espérer. Alternatiba, ils militent contre tous les grands projets inutiles, et pour prôner des alternatives, et donc évidemment, Alternatiba est contre l'aéroport. Donc toute Alternatiba est mobilisée contre l'aéroport aujourd'hui. C'est exactement ça, tous les Alternatiba, il y a eu un appel général au niveau européen, pour dire non à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et tous se mobiliser ensemble. Là vraiment, c'est pour dire non, on ne peut plus, on ne fait plus de projets comme ça, ce n'est plus possible. C'est aussi un modèle de société, il y a un moment, voilà, c'est plein d'hectares de terre qui peuvent servir vraiment à autre chose, et on a besoin de passer à autre chose, il faut vraiment qu'on aille dans la transition pure et dure, et si on veut maintenir les 1,5 degrés comme l'ont dit les États à la COP21, il n'y a plus la place, mais plus du tout la place de faire des projets comme ça. Exactement, surtout que je crois qu'on est record du monde, du nombre d'aéroports par nombre d'habitants. Je me suis bien entraînée, parce que j'ai fait 4 sur la COP. Et c'était bien ? Et bien c'était Notre-Dame-des-Landes, Paris, en 8 jours. Trop bien. Trop génial. Une ambiance. Et il y avait toutes les composantes de la lutte ? Et bien tous les composantes de la lutte, et c'était vraiment très très fort. Et on y retrouve maintenant là ? Ah ben là, je pense qu'on est dans le bon mélange, même le super mélange. Et tout le monde est motivé ? Bah écoute, tu as vu des gens pas motivés toi ? J'ai vraiment envie de préserver nos terres, et en fait on a un super bel aéroport là. En fait j'ai vécu très longtemps en dessous, cet aéroport, j'y suis très attaché. Le mieux c'est qu'il serait le tram aille jusqu'à l'aéroport, là ça serait encore... Mais il y a des rails en plus ! Et en plus il y a des rails, oui c'est complètement hallucinant. J'ai été élevé sous l'aéroport, mais c'est vrai qu'à force de respirer du kérosène, peut-être que j'ai été un peu perverti. Et tu ne veux pas leur donner ce plaisir d'avoir un aéroport eux aussi ? Non, parce qu'en plus ça ne servira à rien de le délocaliser. Voilà, donc il est très bien à Boubnais, il n'est pas surdimensionné. Il marche bien ? Il fonctionne apparemment. Pourquoi ils veulent en faire un alors ? Ah ben ça c'est les grandes raisons peut-être de notre belle société qui veut des grands projets pour soi-disant créer de l'emploi, mais qui sera seulement le temps du projet. Et puis une fois que ce sera réalisé, les emplois ne resteront pas en place pour construire un deuxième aéroport au même endroit. Enfin bon voilà, sinon on ne s'arrête plus. Merci beaucoup ! Merci ! Merci beaucoup ! De rien c'est un plaisir ! La prochaine fois, là c'est la deuxième fois que le pont est ouvert au public. Et bien la prochaine fois, troisième, c'est parce qu'on aura gagné. Ouais ! Merci ! Entre amis, entre gens de bonne volonté, et c'est l'occasion aussi de discuter d'autres sujets aussi, comme les zones humides et la pollution de l'eau potable. Car j'habite sur le captage, enfin, sur la commune de captage d'eau potable de la ville de Nantes et de son urbanité. Et on a des gros problèmes de pollution aux pesticides. Et on aimerait bien que les citoyens aussi soient informés. Et puis que nous puissions tous ensemble aider les agriculteurs à passer en agriculture biologique. Ça bousille le climat au nom de la croissance. C'est un aéroport, c'est une mise à mort. C'est un aéroport, c'est une mise à mort. Pour des histoires de pognon, l'État nous cagoule de béton. Pour des histoires de pognon, l'État nous cagoule de béton.